Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de nous à l'épisode de Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et donc on se retrouve avec notre confrérie du mal, on est un peu en train de papoter là mais je pense que ça va pouvoir commencer à avancer Moi je me tâte de lancer un assaut là On a une armée qui est quand même pas folle On va pouvoir recruter quoi ? Des trucs qui soit pas des orques Ouais, c'est que de la cavalerie, ça va pas m'aider des masses quoi On peut recruter en global ? Ouais on est en campement, on peut recruter en global complètement Par contre si je recrute genre de la catapulte, ça va me prendre 10 tours quoi Un seul tour, le lance-rock gobelin Ah bah go ! Pourquoi se faire chier ? On va prendre 2 lance-rock dans cette armée Et après on pourra avancer sur Myriel Et du coup je vais te laisser la main puisque j'avais au final pas grand chose à faire sur ce tour quand on s'était arrêté Je vais regarder On va voir ce que ça va donner Si on peut aller T'as vu l'autre loup qui avait foutu un peu la merde là Ah non il est pas... Il était pas assez loin pour attaquer ? Non Ah c'est bon ça Pas de balle Ah oui je pensais qu'il avait posé le siège et tout quoi Ah bah c'est cool Parfait parfait du coup Bim ! Au nez à la barme comme on dit Yep Et ça c'est bien Bon après il a plus que toi à attaquer donc il va probablement tomber dessus à un moment Surtout si tu te casses Ok Mehekara rises from the sands Kill Slay Me Je crois que je vais encore rester sur Sur le siège Sur le siège A Sud-Hunberg Pas que c'est pas dur à... Pas qu'il serait dur à faire mais je pense qu'il y a... Bah... T'as une armée juste à côté donc tu peux te permettre d'attendre et de l'amener hein Bon je suis pas pressé et c'est pas cette armée là que je voudrais faire monter en niveau de toute façon Hop je vais quand même aller me recréer une petite fusée funeste Vas-y moi je regarde un petit peu ce qu'il se passe Et la bonne nouvelle c'est que je viens d'en construire deux d'un coup C'est vrai que c'était censé être cher Euh en fait non pas trop Bah c'est juste cher par rapport au mal combustible mais en vérité euh... Ouais... Ça se fait... Ça se fait sans trop de pression Hop... On va faire ça On va passer le reste Et... Passage de tour On va voir Ah... Y'a Tyrion qui se pointe là Il vient de faire des guillis Je sais pas d'où il est sorti franchement euh... Ou alors peut-être que je voyais pas Elle était en train de faire son armée dans la ville là et je pensais que je la voyais mais je la voyais pas On va la faire hein... On va le défoncer Ouais ouais... En vrai oui y'a moyen Oh bah ouais ouais carrément C'est juste les hommes d'argent en cavalerie de choc qui vont être un petit peu plus... Ennuyant Les hommes d'argent et Tyrion lui-même quoi Mais on a les flèches explosives hein je crois Ouais Donc on peut les empêcher de s'approcher si on veut Ha 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 Contre euh... Bon encore euh... Détruire la cavalerie et les chevauchers de loups rien qu'avec les archers Bah c'est que de l'archer de base hein C'est pas du... C'est pas de la garde maritime donc euh... Là je pense que tu vas pouvoir les charger euh... Comme des gros sacs Et puis j'ai l'impression qu'on va avoir une position défensif pas dégueu Bah oui on a déjà fait plusieurs fois cette battle Ah non mince Ouais je pensais que c'était un fleuve au milieu mais... Ouais si c'est un fleuve mais bon... Bof quoi Ouais ça c'est euh... Un tout petit cours d'eau Ouais voilà Bon il ralentit un peu l'ennemier quand même C'est pas non plus dingue quoi De toute façon ils sont du... Ils sont déjà du mauvais côté donc euh... Ok Hop je te passe la cavalerie Euh puis bah euh... On va se la jouer relativement simple hein... On va mettre euh... Il a posé où sa cavalerie ? Sur les deux flancs là Mes archers gobelins sont sur ce flanc là Donc on va leur mettre... Un petit lancier gobelin pour aider Un petit lancier gobelin ici pour aider Les orques costauds Dans les boys Au milieu pour gérer Tyrion et ses potes Oh tu veux pas te mettre en... Que je fasse un truc plus subtil Ah voilà non c'est bon Non c'est bon Est-ce qu'ils voulaient pas se mettre en... Ah oui non En mode euh... Tu me dis quand c'est bon ? Ouais c'est bon J'essaie de les placer à un endroit un peu plus judicieux Parce que là je dois refaire 250 km avant de rejoindre le Kuma Voilà c'est bon C'est parti Alors les archers normalement euh... Non ça c'est... Ils ont de la portée de base euh... 140 Et euh... 180 Donc on va se faire un peu dépouiller On va peut-être même reculer un chouille La cavalerie s'excite sur le côté Ça c'était prévisible Ah non il est avec le... Alors c'est bien des flèches explosives Ouais c'est des flèches explosives Ouais Reste là toi Bon ils font le tour Ils veulent euh... Choper par le bord à mon avis Euh... Je t'ai fait charger dans le dos de tes petits lancers gobelins Ouais Je vais regarder de l'autre côté euh... Est-ce que vous avez deux autres là ? Ha haaa Ils sont à 2m là Bah bougez vous On a un peu de renfort par là Ici On continue de tenir à peu près la ligne On va commencer à tirer Therion qui a l'air de vouloir se frotter avec les... Chou de chou de loup On va le faire courir hein Ah il va super vite ! Mais quoi sa vitesse ? Il a 100 de vitesse quoi Alors... Ca ça va... Elle fait quoi la dernière unité ? Il est à pied euh... Therion pour aller aussi vite quoi ? Non non il est euh... Il est surmonté là Ah ouais Il est surmonté là Il est surmonté là C'est bon C'est bon Je le fais courir à l'après l'instant Wouah Ça y est la cavalerie n'avance plus Ah si un peu quand même Ici c'est pas mal On va se faire prendre contact Y'a pas de miracle là Reculez un peu vous C'est bon Ah ouais C'est génial C'est bon C'est bon Merde Il s'est fait choper Il est surmonté L'enfant C'est bon Pour lui C'est deux hommes d'argent en fuite Il sait faire fuir les autres là Ceux là ils s'enfuient, ils vont s'enfuir aussi normalement Par contre Tyrion, il me dépote, je ne sais pas ce que je craignais C'est lui qui va faire le plus chier je pense Qu'est ce que vous faites vous, putain mais vous êtes quoi ou quoi Il traverse l'ennemi et demi c'est débile là Je vais faire une pression sur l'arrière du gros du combat là On prend bientôt plus d'archer Cette espèce de pluie de but qu'il... Ouais Je vais foutre les archers orcs sur Tyrion là On va un peu faire du tyranny mais il faut qu'on essaie de faire mal Il y a nos amis gobelins qui chargent Voilà je t'ai libéré une troupe d'orcs Un petit homme d'argent qui se balade à droite à gauche Ouais Je te sélectionne toi, tu te comptes Voilà on fait du tyranny comme des porcs mais c'est comme ça Allez go Vous me dépouillez Tyrion Vous faites comme vous voulez Très marrant ça va être la violence de le gérer lui hein Putain Paraboy Oh mais là on est merdé par des armes en sérieux Ouais tu peux me les laisser je vais foncer dedans avec les... Ça devrait en théorie les terminer là Voilà là ils vont partir Je charge dedans avec les chevaucheurs de loup Bon bah du coup on va se jouer un pacte moral sur Tyrion hein Et puis éventuellement Tyranny aussi Pourquoi vous tirez pas vous là Vous tenez vraiment à charger euh... On s'en fout de vos potes là à tirer dans le tas Qu'est ce que c'est qu'un or ? Je vous pose la question Ils sont en train de se rapprocher de Tyrion au corps à corps c'est quoi hein ? C'est pas ce que je leur ai demandé Voilà les gobelins là ils comprennent bien le concept Voilà parfait bim Concept de friendly fire C'est ça hein Au moins ils font pas chier le monde quoi Ils se rattrochent beaucoup quoi Ils se rattrochent beaucoup quoi Ah ! Le trait de flemme quoi Ah oui oui il pique hein celui-là Bon bah va falloir qu'on fasse autrement Vu que visiblement Les mecs ils y arrivent pas On va passer tout le monde en escarmouche là Et puis vous allez courir Et puis bah ceux qui... Ceux qui courront pas euh... Bah ils vont se faire... Et on va perdre à cause de ce putain de Tyrion hein ! C'est le cas de le dire hein ! Et puis en plus avec son cheval là euh... J'arrive pas à le faire tomber avec mes flèches explosives Oh putain Oh putain... J'essaie de le faire craquer au moral euh... Ah tu as vu son moral là ? Haha c'est abusé quoi ! Ouais mais il a toujours des unités sur le terrain qui peuvent se reformer Ouais c'est vrai Mais quand ils sont blanc sur la carte c'est qu'elles sont définitivement perdues Ouais il lui reste quoi là ? Un petit lancier là-bas et un archer tout là-bas ? Un homme d'argent ouais... L'homme d'argent il devrait céder Ouais surtout que... Il a toutes les raisons du monde de courir encore plus vite Oh putain... L'unité elle se reforme Je lui donne l'ordre d'attaquer Tyrion Alors qu'elle n'avait même pas à porter Elle serait enfuie instantanément Ha 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 ! Non ! Non je ne veux pas Bon bah on saluera le courage de ces boys orcs Qui euh... Qui tiennent bon euh... Sous les... Sous les projectiles Sous le mortier Euh t'as plus rien à lui brancher au corps à corps ? Parce que moi je me mets... Il y a des petites... J'ai pas envie d'envoyer mon général parce que j'ai peur que si je l'envoie ça soit vraiment la fin Et puis ils sont tellement pourris en plus ces archers quoi Ils tirent n'importe où soit sur Tyrion quoi Allez tirez ! Tirez bande de cons ! On vous est arrêtés là ! Oh le moral c'est fait anéantir ! Ah ouais non mais on a même pas ici avec une volée quoi Et euh mine de rien mais on a tué je crois une quinzaine Bon sa vie commence à descendre hein Mais euh... Voilà c'est ça qui est chiant avec cette version quoi C'est tellement l'enfer Euh... C'est un... Le one man army quoi Ouais c'est un peu ça hein Apparaît que Balthazar Gelt aussi euh... Avec la magie maintenant il est surpuissant Hop ! Il était anéanti Normalement il a définitivement plus rien Il peut revenir Il est quand même confiant encore le con hein Bon après sa vie descend hein on va pas dire le contraire hein Chargez vous là là qu'est ce que vous foutez ? Le guerrier se rassemble Oh je ramène l'autre euh... L'unité l'emporte légèrement Bah écoute après c'est hyper contre des archers gobelets encore à corps hein Quelque chose me dit que j'y crois pas trop quand même Ah on a vu l'impact là Bim ! Ha ! Ces explosions quoi ! Mais ça fait tellement plus mal à nous que... Quel ennemi c'est ouf ! Ouais parce que là je vois les trucs qui arrivent il prend pas 1 pv quoi Ah si il est un petit peu là Ah mais pfff J'ai mis le général devant pour encaisser un peu mais il va se faire défenser Oui Même s'ils doivent tirer en dessus ils se prennent des tirs Bah il est confiant quoi T'as encore des... des archers qui peuvent tirer dessus les archers ? Ouais Bon je ramène les 58 euh... Je pense que ça tient encore grâce à tes 58 hein sinon on serait en déroute Bon bah c'est... On va régler ça tout de suite hein On va essayer de les faire courir un peu Voilà Mais une dernière quand il se prend la bonne rafale ça lui fait mal hein mais... Bon le général s'est reformé Allez cours un peu On va te faire courir un peu par ici Ah alors là mais quel enfer Allez faudrait que les mecs vous balanciez une petite rafale là C'est le moment maintenant Ça va bientôt être trop tard Oui maintenant Feu ! Il s'est détourné Qu'est ce que vous faites ? Tirez lui dessus putain Les mecs ils regardent la lune là Les mecs ils regardent la lune là Les mecs ils regardent la lune là Et vous reculez Ca y est son moral commence à tomber un peu Putain c'est pas dommage quoi Putain c'est pas dommage quoi Allez ! Putain l'enfer Ça descend aussi vite que ça remonte quoi C'est clair Et puis la jauge de combat mine de rien Elle arrête pas de monter en sa faveur hein C'est un truc de fou quoi Il me reste 1000 PV Oh la vache Il va s'en sortir avec rien hein Faut que tu te dégages là Euh là elle aurait pu faire Allez on remarquera aussi le jet de flamme qui est parti pas du tout Là où il s'est supposé aller hein Ah bon ? J'ai pas fait gaffe Ah non Bon je crois que tu peux pas se Il y a une chance qu'il se reforme Peut-être Bah le général est définitivement en fuite Mais en plus mes mecs J'ai pas je leur donne l'ordre d'attaquer Et puis ils landent quand même quoi Quand tu fais un coup de bluff T'envoies tout au corps à corps sur lui Ouais vu le moral j'y crois quand même pas trop Ouais non Oh la la mais quel enfer Le pire c'est qu'il va pouvoir capturer la ville avec ça hein Ouais Et puis vous là qu'est-ce que vous foutez ? Bah les orties C'est simple Encore encore Vous reculez Eux ils sont reformés Allez reculez Reculez Plus vite que ça Nos guerriers se rassemblent Ah oui c'est la cavalerie Mais je vous ai dit de reculer putain Les lames sont prêts Cette bataille épique Ca Ah merde Il a surtout pris un heal Oh la la J'ai même pas vu la vie qui remonte d'un coup Ouais il a pris 1600 de lives tu crois Ah bah ouais non mais tout le monde s'enfuie direct quoi Il a fait la bataille à lui tout seul le mec Bon non les hommes d'argent ont bien fait le taf quand même aussi Ouais bah en gros ouais t'es l'homme d'argent Après pour ce qu'il en reste il C'était pire que Piri qui lançait la bataille pour lui Bah t'as quand même une unité d'or qui a fait 109 Ouais bah 110, 109 Pareil la cavalerie a bien fait le taf Oh la s'occuper des fuir Ah bah ça a fait le taf Il lui reste 2 unités d'archer Et 2 unités d'homme d'argent quand même Ah ouais non mais franchement Ah oui il euh Il a une capacité, il a le coeur d'Avlorn Il lui met de la régénération S'il a au moins 20... En dessous de 20% des PV Je restaure jusqu'à 1872 PV En une seconde Ouais c'est ça Bon c'était un armé dans le coin Bah il y avait Grom mais du coup il était parti faire autre chose Nan mais c'est pas grave après il y a l'autre qui est en train de descendre là On va marcher dessus Il y a Erwan là Je crois que c'est Erwan Ouais c'est Erwan Erwan il est en train de marcher Il va marcher sur tout le monde Voilà et puis il va finir par marcher sur Tyrion Ça lui fera les pattes Cetra Tu m'as l'air un peu dans la merde Alliance militaire Nan nan si c'est pour que tu m'invites contre les orques sauvages j'ai autre chose à foutre Parce que là pour le coup il est vraiment en train de se faire défoncer Il n'y a pas d'autre mot Bon après s'il veut s'attaquer à low-term ça ne va pas être la même C'est quoi ça ? Ah il m'attaque avec ça ? Ouais bon enfin là on pourrait gagner pareil mais il y a trop de heureux c'est bon quoi Flem Défaite valeureuse Très bien On a réussi à mettre les héros à 1000 life c'était une défaite valeureuse Bon on a perdu sur ce flanc mais c'est pas grave Les noyés ont été détruits C'est bien triste Une embuscade on s'en fout On a perdu les colonies On est au courant A notre tour Alors ici on a Shikar qui a un petit niveau On va faire ça avant de lancer l'attaque Hop Allez Il s'enfuit Ok il s'enfuit On va faire confiance à low-term pour tenir derrière là De toute façon on va lui piquer toutes ses villes Il n'y a plus aucun bâtiment Il ne pourra rien recruter de tout On va se financer sur leurs cadavres Le home de la discord C'est bien ça C'est le home qui permet de parler avec tout le monde Je suis pas bien sûr de Du discord Ouais ça me paraît pas tout à fait coller On va prendre un peu d'intégrité parce qu'avec le chaos mine de rien ça fait un peu chier Bon je t'imagine que tu as une armure Le home de bonne fortune Du coup mon ami Erwan avec ton épée de Kayn Non t'as un home aussi Et toi t'as pas de home mais t'es pas là pour combattre en même temps T'as un niveau par contre Et ça c'est bien Et puisque Krass a décidé de faire chier Il est piétiné en toute amitié C'est bien il faut Oh non mais à un moment Les mecs font l'air malins Voilà tout ça On va reprendre des trucs par derrière Bah voilà Du coup moi je vais arriver de l'autre côté Et puis Paf Bim On va prendre ça Alors on va réparer par contre On sait qu'on s'en fout Nous on veut Ca c'est quoi ? Des orques noires on s'en fout On veut des murs On veut de l'armes publiques Ici On veut Ce bâtiment là peut-être ? Non ? Euh De la croissance Ouais pourquoi pas Un campement Un campement Alors ici Elle s'améliore cette armée Vite fait On va aller tâter un peu le terrain là Plus de portée non Plus de... Plus de rapidité de tir pour les... Alors si on lance l'assaut là Comme ça Pour voir Contre qui ? Euh... Contre Tordranil là Tout au nord Avec l'armée de Glock là Il va nous falloir des tours Parce que c'est un peu pété d'archer par contre Donc il va nous falloir des tours si on lance cet assaut là Il y a des murs Il va nous falloir des tours S'il veut sortir Grand bien lui face j'ai envie de dire Alors ici on avait rien de plus à faire Si on peut donner des petits bonus à nos trolls Plus de puissance des armes Tiens c'est très bien ça Niveau construction dans le coin, ah ici on pourra construire un truc à la tour là, on a déjà des murs, donc on va faire un petit peu d'ordre public et d'intégrité. Ici j'ai pas réparé, ça c'est pareil c'est de la merde ce bâtiment tu me le viens. Alors ensuite, on était en train d'espionner un peu les nains, qui était franchement pas... Pas de fifou, pas fifou, échec total pour voler leur technologie, ah c'est pas fifou du tout. Ils sont suffisamment fifou, merde ça a planté ? Ah, on dirait que ça a freeze. Ah bah oui, bah petit plantage, bah écoutez c'est pas grave, de toute façon il fallait qu'on arrête l'épisode là, donc on va l'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous ! Salut ! Musique ...